Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que ce Star Wars House Clause a eu des critiques très négatives depuis sa sortie. J'aimerais pouvoir rectifier un peu le tir et apporter mon opinion qui probablement sera un petit peu différente de celle que l'on a vu jusque là. La vidéo sera découpée en 4 parties. Nous verrons dans un premier temps ce qui a été bien et ce qui ne l'a pas été. Dans un second temps, nous verrons la note que j'attribue au jeu. Dans un troisième temps, et bien que cela ne soit pas forcément coutume, on verra quels sont les axes d'amélioration, ce qu'il aurait été possible de faire pour que le jeu soit de meilleure facture. Et enfin la conclusion. Comme je l'ai dit tout de suite, nous allons voir un petit peu ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, donc les aspects négatifs et enfin les aspects positifs. Alors ce qui a été plutôt négatif, c'est déjà le prix de départ. Le jeu était trop cher. Il faut savoir qu'il a été proposé tel qu'un quadruple A, ce qui justifierait peut-être un prix aussi élevé. De mon côté, quand j'ai vu le prix, je me suis dit non, c'est mort, je ne le paierai pas aussi cher. Voilà pourquoi je suis passé par l'abonnement Ubisoft Plus Premium pour le jeu, ainsi que par un abonnement Luna Plus pour des raisons que l'on verra un petit peu plus tard. Voilà, donc un prix de lancement qui est très haut. Qui plus est, pour ceux qui voulaient y jouer encore plus tôt, ce qui était mon cas justement, il fallait payer encore plus cher. Vraiment à un prix très élevé pour un jeu qui contient énormément de bugs. Et ça c'est un autre aspect négatif. Le jeu a énormément de bugs, alors un petit peu moins maintenant qu'au début. Mais quand même, il peut arriver qu'il y ait des soucis, notamment de hitbox, parfois. Notamment avec le speeder, où parfois il suffit de se prendre une brindille ou alors un petit rocher et se retrouver éjecté. Même des fois, on se demande pourquoi on a été éjecté. J'ai un peu le sentiment ici que la hitbox a des problèmes. J'ai constaté également, mais pas tant que ça finalement, quelques bugs graphiques. Notamment au niveau des éclairages. Parfois, quand on passe d'un lieu lumineux à un lieu sombre, on a l'impression qu'il y a comme un brouillard noir. Mais ce qui m'a vraiment posé pas mal de problèmes en soi, c'est le côté énergivore du jeu. Alors je ne sais pas si ça a été le cas pour vous. Mais moi, actuellement, j'ai le i9-9900KF. Donc un CPU à 16 coeurs. Et il arrivait parfois qu'il tournait à 100%. Même les graphiques diminuaient au maximum quand j'étais dans certaines zones. Et du coup, forcément, le jeu marchait beaucoup moins bien. Voilà pourquoi je suis passé par un abonnement Luna+. pour pouvoir tout mettre au max sans me poser de problème. Et cela, bien entendu, est encore pire lorsque l'on fait tourner le streaming sur la même machine. Donc le jeu est extrêmement énergivore. Un autre détail, alors en ce qui me concerne, moi je m'en fous. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Peut-être que vous, vous êtes plus à cheval là-dessus. C'est tout ce qui concerne l'IA. Il y a des ennemis notamment. Beaucoup se plaignent que les ennemis sont complètement idiots. Alors, ce n'est pas totalement faux en vérité. Parfois, on se demande même si on ne passe pas totalement inaperçu. Mais écoutez, si les ennemis étaient beaucoup trop intelligents, ce serait frustrant tellement on aurait du mal à se dissimuler. Quand on voit le nombre de phases d'infiltration qu'il y a, si les ennemis étaient super intelligents, ce serait frustrant, ce serait relou. Donc moi, ça m'est un petit peu égal que les ennemis ne soient pas si intelligents que ça. Ou alors qu'ils en mettent moins par moment, je ne sais pas. Mais voilà, ça serait forcément horrible si les ennemis étaient super intelligents. Imaginez quand on prend la fuite, qu'ils nous tireraient tous dessus. On serait obligé de fuir à tombeau ouvert. Ça serait un cauchemar. Donc moi, personnellement, à ce niveau-là, je m'en moque. Qu'ils ne soient pas super intelligents, qu'ils soient stupides. Du moment que ça ne rend pas l'expérience de jeu désagréable. Je ne sais pas si vous avez eu ce problème-là, mais là, encore une fois, le gameplay, on parle d'un jeu qui vient de sortir en 2024. Donc ouais, parfois, quand on veut monter à une échelle, il faut bien observer l'icône d'action. Sinon, on ne nous montra tout simplement pas à l'échelle. Parfois, on saute à l'échelle et même on passe à trave. Il arrive même que quand on veut grimper une surface, que ce soit à mur ou encore une échelle, parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois avec le joystick pour grimper. Et ça, ça me pose problème. Parce que, bon, il est vrai qu'on finit par s'en sortir, mais c'est long, c'est chiant. On est quand même sur un jeu récent. Normalement, tout devrait être fluide. Je n'ai jamais eu de soucis là avec Horizon, par exemple. C'est pourtant un peu pareil. Ou même avec Tomb Raider, je n'ai jamais eu ce genre de problème. Donc, quand j'ai des soucis comme celui-là, oui, ça me pose problème. Donc, le gameplay n'est pas toujours au rendez-vous. La difficulté également, elle est mal dosée. Je suis désolé, mais quand on affronte parfois les bases de l'Empire, on peut même des fois bourriner et y arriver quand même. Quand on affronte le Rancor, mais excusez-moi, en mode histoire, on se prend un coup, on est mort. Alors, je reconnais qu'il s'agit du Rancor, là. Mais le jeu doit être adapté en difficulté, en conséquence, du niveau dans lequel on est situé. Ce n'est pas normal qu'en mode histoire, on se fasse instant. Du coup, pour un joueur qui arrive, il va se sentir diminué. Il ne voudra peut-être même pas continuer s'il s'est mis en mode histoire et qu'il n'a pas envie de se prendre la tête. Il y a certains joueurs qui ne veulent pas se prendre la tête avec la difficulté. Là, vous mettez un Rancor qui peut vous tuer en un coup et parfois, vous pouvez même être bloqué. Donc, ça n'est pas juste pour tout le monde. Et en plus, c'est mal dosé. La difficulté n'est pas bien dosée. Alors oui, dans un jeu à monde ouvert, la difficulté peut parfois être plus ou moins importante selon là où on est situé. C'est tout à fait normal. Il peut y avoir un boss optionnel qui est très fort. D'accord, lui, il sera dur. Mais le reste du jeu ne le sera pas forcément. Là, on parle de l'histoire principale. On doit passer par là. Il faut l'affronter, ce Rancor. Donc, non, en fait, non. Non, il y a un problème par rapport à la difficulté. Et pour finir, alors là, c'est peut-être parce que je passe par la plateforme Luna+, et peut-être que sur PS5, vous n'aurez pas ce souci. Mais je trouve que les temps de chargement sont longs quand même. Et c'est encore pire quand on veut passer d'une planète à une autre. Déjà, il faut monter dans le vaisseau. Se rendre dans l'espace. Utiliser ensuite l'hyperespace. Pour se rendre proche d'une autre planète et se déplacer avec le vaisseau jusqu'au moment où on pourra se téléporter sur la planète. Puis, re-un temps de chargement pour arriver sur la planète. Imaginez que vous devez faire des allers-retours d'une planète à une autre. Vous voyez tout ce que je viens de dire là. Il faudra le répéter en boucle. Je peux vous garantir qu'au bout d'un moment, ça va vous saouler. Donc, ils auraient dû mettre un système beaucoup plus simple qui permettrait directement d'aller d'une planète à une autre. Comme l'ont fait Insomnia Games avec leurs jeux Ratchet & Clank, Rift Apart et tous leurs autres jeux Ratchet. Ça aurait été beaucoup plus simple. Un autre détail, bien que là, ce ne soit pas forcément trop un souci. Ce sont les dialogues. Je trouve qu'il y en a parfois beaucoup. Mais c'est un petit peu plus contraignant quand les dialogues empêchent de pouvoir littéralement effectuer une action. Là, ça devient un problème. On vient de me confirmer dans le chat que sur PS5, il y a aussi un temps de chargement relativement long lorsqu'on veut aller d'un point A à un point B. Alors ça, c'est tous les aspects négatifs que l'on vient de voir. Passons maintenant aux aspects positifs. Donc déjà, graphiquement, le jeu est relativement beau. D'ailleurs, pour aller un petit peu plus loin, ici dans paramètres, si maintenant je me rends dans les graphismes, on voit qu'il y a énormément de possibilités. On peut rendre le jeu soit très beau, soit même très moche. On voit qu'on a un réglage quand même assez fin. On a même des graphismes avancés pour faire un réglage encore plus fin. C'est plutôt pas mal. On voit que là-dessus, ils ont quand même fait des efforts. Bien qu'en soi, c'est un moteur qu'ils utilisent depuis quand même un certain temps. Ils ont travaillé là-dessus. Ensuite, le gameplay. Alors, il est vrai que je l'ai pas mal critiqué au début, mais le gameplay est quand même assez sympa. Notamment les phases de tir, lorsque l'on se met à couvert, que l'on vise l'ennemi, puis que l'on tire. C'est pas désagréable. En plus, on peut récupérer pas mal d'armes dans le jeu. Il y a pas mal de mouvements. L'ajout d'Enix, qui était d'ailleurs une excellente idée, et qui vient ajouter un peu plus de gameplay. Ça aussi, c'est une bonne idée. C'est d'ailleurs quelque chose qui marche pratiquement à tous les coups. Ratchet & Clank, Jak & Daxter, Banjo Kazooie, Yooka-Laylee. Tous ces jeux où on a souvent un binôme, qui marche en général très bien. Eh bien, on voit que là, ça a été reproduit. Et je trouve que pour le coup, c'est plutôt une bonne idée d'avoir un petit animal qui nous aide à effectuer différentes actions. Par moment, c'est vrai qu'on est obligé de se servir de lui. Et c'est pas mal. Alors peut-être qu'ils auraient dû rendre le concept un peu plus facile. Je me souviens notamment de la phase avec le rencor, où il faut activer un mécanisme. On est déjà en PLS. C'est pas non plus la peine de nous rajouter ça, où il faut fixer l'élément, tout en essayant de pas prendre de dégâts. C'est déjà assez dur comme ça. Voilà. Dans ce genre de cas, il aurait fallu que ce soit un petit peu plus intuitif. Le principe des factions. Je vous montre ça rapidement. On a un réseau criminel, ici. Et on a donc différentes factions où on peut améliorer notre réputation d'une faction ou d'une autre. Et ça, c'est bien aussi. Parce que cela permet, du coup, de choisir un camp. On peut même être copain avec tout le monde. C'est une possibilité. Et en faisant ceci, on peut avoir des récompenses plus ou moins importantes selon la qualité de notre réputation. Ou au contraire, être en guerre avec eux. Mais vraiment, au style, quand on va se promener, on va devoir se battre. Pour le coup, je ne suis pas contre. C'est un concept qui leur est propre, entre guillemets. Parce que d'autres jeux l'ont fait aussi. Notamment Pine. Le jeu Pine, je ne sais pas si vous connaissez, ils l'ont fait également. Voilà, ce n'est pas forcément un problème. Et enfin, l'ajout de véhicules comme le Speeder ou le Trailblazer, qui sont plutôt une bonne idée. Le fait de pouvoir se déplacer avec une moto dans le monde ouvert, c'est bien. Donc, oui, pour le coup, je suis pour. En revanche, c'est un avantage et aussi un inconvénient. Parce que comme on l'a dit avec le Trailblazer, du coup, les tonnes de chargement sont longues. Il faut aller d'une planète à une autre. Donc, dans l'idée, c'est bien. Mais cela aurait dû, encore une fois, être optimisé. Et enfin, un dernier point que je trouve plutôt pas mal, c'est le fait que l'on ait énormément de quêtes. Comme on peut voir, on a vraiment beaucoup de quêtes. Alors là, je n'en ai pas fait. Enfin, il m'a manqué énormément à faire. Mais je veux dire, et encore, elles ne sont pas toutes. Vraiment, des quêtes, il y en a beaucoup. Et on a de quoi faire. En plus, dans un monde ouvert, enfin, dans des semi-mondes ouverts, c'est plutôt pas mal. On a également la customisation du personnage avec l'équipement, le blaster, plein de choses comme ça qui sont plutôt cool. On a aussi la possibilité de déverrouiller différents experts. Et grâce à eux, on pourra déverrouiller différentes compétences qui seront donc un ajout pratique pour Kay. Pour qu'elle puisse donc progresser dans l'aventure un petit peu plus efficacement. Ça aussi, c'était une bonne idée de l'ajouter. C'était vraiment même une très bonne idée. Alors, c'est vrai qu'ils ont mis beaucoup l'accent là-dessus. Peut-être même un petit peu trop et pas assez sur d'autres. Mais dans l'idée, on ne peut pas leur reprocher ça. Passons maintenant à la seconde partie où il est question d'attribuer une note à Star Wars Outlaw. Graphiquement, on peut dire que le jeu est très beau. Que les réglages sont nombreux. Et même des réglages fins que l'on peut faire. Il y a le DLSS qui est présent. Le Ray Tracing qui donne les reflets sur l'eau. Ou encore le soleil avec un très bon éclairage. Les détails sont vraiment très importants. Que ce soit les ombres, l'éclairage. Notons parfois quelques bugs de textures. Ou encore des bugs lorsque l'on passe d'un éclairage fort. Et que l'on rentre dans une pièce un peu sombre. Moi, il m'arrive des fois d'avoir comme une espèce de brume. Ou que les couleurs partent un petit peu en cacahuète. Et moi, ça me pose un peu de problème. Mais en soi, ça reste encore de l'ordre du détail. D'ailleurs, si par exemple, là, vous voyez, je me mets en mode photo. Et que je m'amuse à cibler un élément de très très près. Même du vaisseau. On peut voir quand même que, voilà, il faut quand même vraiment s'approcher des fois. Pour voir qu'il y a quelques petits défauts. Ça reste quand même assez propre. Vraiment, là, on ne peut pas leur reprocher la qualité graphique du jeu. Voilà pourquoi, à ce niveau-là, j'attribue quand même une note relativement haute de 18 sur 20. Prenons maintenant la bande-son. Donc, les effets sonores sont là. Et généralement assez réalistes. Que ce soit les tirs de blaster. Que ce soit les déplacements en vaisseau. Les voix sont claires. On comprend distinctement ce que les personnages disent. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et les bandes-son, bien, sont quand même bien dans l'univers de Star Wars. On s'y retrouve. On n'a pas l'impression de jouer à tout autre jeu. Donc, voilà pourquoi, au niveau de la bande-son, j'attribue la note de 18 sur 20. Passons maintenant sur l'aspect technique. Comme on l'a dit, des problèmes sur les temps de chargement. Des difficultés à pouvoir monter aux échelles et à différents endroits. Quand on effectue une roulade, il arrive après qu'on soit directement en mode infiltration. Que l'on s'en mette un petit peu à, non pas courir, mais à marcher. Ce qui nous met donc en danger dans certains cas de figure. Et ça, ce n'est pas bon. Il peut arriver également qu'il y ait des problèmes de hitbox avec le speeder. Et qu'on se retrouve éjecté du véhicule alors qu'on a juste tapé sur une brindille. Ou un tout petit rocher. Ou même une pente un petit peu trop forte. Il m'est arrivé, une fois de rencontrer un bug relativement costaud. J'utilise mon blaster. Et je dois balancer, via le module électrique, une salve sur un item pour l'activer et ainsi ouvrir une porte. Ben ouais. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionnait tout simplement pas. Et j'ai dû recharger la partie pour que ça marche. Et ça, c'est inacceptable. Voilà pourquoi, avec tous les problèmes que j'ai cités jusque là, ainsi que celui-ci qui est quand même un bug assez important. Je lui attribue la note de 8 sur 20. Techniquement, il y a des choses à avoir, des bugs à corriger. D'autant que ce n'est pas du tout normal qu'un jeu qu'on achète en early access se retrouve avec autant de bugs qui sont corrigés au fur et à mesure. Pour un prix très élevé. Ça, non. Donc, techniquement, il y a un problème. Et donc, voici pourquoi cette note est aussi faible. Et pour finir, nous allons parler du gameplay et des upgrades. Alors, quand je parle d'upgrade, on parle bien ici d'amélioration. Notamment les compétences. Alors, le gameplay, comme je l'ai dit plus tôt, bien que ce soit aussi un problème technique, c'est aussi un problème de gameplay. Le fait de pouvoir grimper des échelles ou encore des parois murales. Et que des fois, on doit s'y reprendre à quelques reprises pour monter, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire ? Des fois, on met plusieurs coups de joystick pour monter. Parce que ça ne répond pas. Et ça, c'est pas normal. Autre chose encore. Quand on est sur le speeder, ça vous est arrivé de spammer la touche. Certes, pour essayer de descendre parce que, eh bien, Kay ne veut pas descendre. On doit bourrigner la touche pour qu'elle descende. C'est comme s'il y avait un délai. En revanche, si on arrive dans une ville ou d'un certain endroit où on n'a pas le droit d'avoir le speeder. Eh bien, à ce moment-là, Kay descend immédiatement. D'ailleurs, j'ai même trouvé l'astuce, quand je suis dessus, de foncer dans ventre à terre dans la ville. Pour forcer Kay à descendre tout de suite. Pour gagner du temps. Voilà, donc ça, c'est pas du tout normal. Et ça fait partie du gameplay. Et concernant les upgrades, là, c'est une toute autre paire de manches. Parce qu'en soi, c'est bien. Les upgrades, il y en a beaucoup. En plus, on peut customiser un petit peu ça comme on l'entend. C'est-à-dire que les upgrades, on peut les faire un petit peu dans l'ordre que l'on souhaite. Il va falloir trouver les PNJ qui permettent d'avoir les upgrades. Et ça, c'est plutôt pas mal en soi. De pouvoir un petit peu gérer ça comme on l'entend. En vrai, ça, j'ai bien apprécié. J'ai vraiment apprécié de pouvoir un petit peu bien sélectionner les améliorations que je souhaite ou pas. L'équipement aussi, on peut l'améliorer. On a d'ailleurs pas mal de skins. Et ça, c'est pas mal aussi. On peut améliorer un petit peu les armes comme on l'entend. Le module d'armes que l'on souhaite upgrade plus qu'un autre. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà pourquoi, du coup, la note n'est pas si faible que ça de 14 sur 20. Conclusion. J'ai donc attribué une moyenne. J'ai cumulé ces 4 notes. C'est vrai que j'aurais pu être très sec et mettre un coefficient sur l'un des 4 éléments sur lesquels il y a une note. Mais en soi, je ne l'ai pas fait. A noter que je n'ai pas non plus noté l'histoire du jeu. J'aurais pu le faire. Mais là, c'est très subjectif. Donc, je ne me concentre pas là-dessus. Et la note finale est quand même de 14,5 sur 20. Je prends quand même une minute pour vous parler rapidement de ce que j'ai pensé de l'histoire. En vrai, je la trouve pas mal. Mais un petit peu trop linéaire. Il y a un ou deux rebondissements, heureusement d'ailleurs. Mais en soi, je n'ai pas trouvé l'histoire vachement prenante. Voilà. Je n'ai pas été captivé. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais en soi, l'histoire n'est pas pour autant mauvaise. Passons maintenant sur ce que l'on pourrait améliorer. Et là, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, pour moi, il y a des soucis de hitbox. Donc, corriger ça, c'est primordial. On ne doit pas être éjecté du speeder parce qu'on frôle un petit arbuste. Ou alors qu'il y a un rocher minuscule qu'on se prenne dedans. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Donc, ça, ça ne devrait pas se produire. On n'est pas sur Trackmania ici. On est sur du Star Wars. Et ça, ça ne devrait jamais se produire. L'IA des ennemis. Ça aussi, ça pourrait être amélioré. Quoique. Quoique, parce que si vraiment l'IA des ennemis est amélioré, mais tout en conservant certains bugs que les ennemis ont, vous imaginez un petit peu le bordel. Donc, en soi, tel que c'est là, au pire que ça reste comme ça, en fait. C'est jouable. Si les ennemis deviennent super intelligents, mais tout en ayant des problèmes, bah non. Bah non. Donc, en soi, je ne pense pas que ce soit vraiment la priorité absolue. Ça peut être optimisé, peut-être. Mais amélioré, je ne sais pas. Qui Jimmy ? J'y pense parce que je n'ai pas eu l'occasion vraiment de me promener dans la Tundra. J'aurais bien aimé que la Tundra soit ouverte. Ça aurait été cool qu'on puisse se promener dans la Tundra et sortir un peu de la ville. Peut-être que parfois, on ne se sent pas tout. Moi, j'ai eu ce sentiment que des fois, on n'est pas dans Star Wars et de certaines villes où on a l'impression d'être dans du Cyberpunk ou du GTA et non pas dans du Star Wars. C'est un petit peu dommage. Donc, je pense qu'ils auraient dû renforcer encore l'accent. Ils auraient dû mettre plus l'accent là-dessus qu'on se sente vraiment dans l'univers Star Wars. Et d'ailleurs, tant qu'à y être, pourquoi ne pas introduire le sabre laser ? Ils ont voulu faire l'impasse et jouer un personnage qui n'utilise qu'un blaster. Mais ça aurait été cool d'utiliser le sabre laser. C'est ça, Star Wars aussi. On le reconnaît grâce à ça. Vous imaginez un peu un jeu monde ouvert comme celui-là, mais avec un sabre laser ? Ou au lieu d'upgrade, je ne sais pas moi, Nyx ou encore le fait de pouvoir être plus discret de l'ennemi, oui. Mais imaginez des améliorations sur le sabre. Une amélioration, par exemple, je ne sais pas, sur le double sabre ou alors avec deux sabres laser en main, ça aurait été pas mal. Ça aurait été une bonne idée. On aurait pu également faire en sorte que ce soit un petit peu plus intuitif sur les mouvements, notamment quand on monte une échelle. Ça aurait été pas mal que l'on saute sur une échelle, que l'on s'agrippe directement et qu'on grimpe. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible, j'ai déjà réussi à le faire, mais il faut être vraiment dans l'axe et tout. C'est un petit peu galère, je trouve. Ça aurait pu être un petit peu plus intuitif. Voilà, on est quand même sur un jeu très récent. On n'est pas sur la Nintendo 64. Ça, c'était vrai quand on jouait, par exemple, à Ocarina of Time, où il fallait bien observer l'icône d'action. Là encore, on se retrouve à devoir faire la même chose sur un jeu de 2024. On parle de décennies, là, quand même, c'est pas rien. Donc, retrouver ce genre de problème-là, bah, pas trop, en fait. Les dialogues qui sont pas toujours adéquats. Certains dialogues qui, parfois, sont inadéquats, comme le moment où on arrive sur Akiva pour la première fois. avant même d'arriver sur la planète, on a Kai qui nous dit que, waouh, c'est extraordinaire. Enfin, un dialogue comme ça, en disant que, voilà, c'est très vert. Mais comment ? Comment on n'est même pas arrivé ? Et là, on a MD5 qui nous dit, ah oui, c'est vrai. C'est peut-être un petit peu tôt pour le dire. Voilà, donc des fois, les dialogues arrivent prématurément ou ne sont pas là au bon moment. Enfin, mais là, on est quand même de l'ordre du détail. Au final, d'ailleurs, vous allez me dire peut-être est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de faire une refonte complète avec tout ce que l'on a dit là ? Pas nécessairement, en vérité. Cela dépend. D'ailleurs, je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez. Soyez constructif, n'allez pas me dire immédiatement, bah, il y a tout à changer. Alors oui, je sais que c'est facile de dire ça, mais je souhaiterais que vous soyez un petit peu plus constructif quant à la vie que vous pourriez avoir sur le jeu. Conclusion finale. On peut dire que le jeu en soi n'est pas à la hauteur des attentes qui étaient prévues. Il était d'abord vendu comme un quadruple A, le marketing derrière était fort et au final, la déception des joueurs était présente. Et c'est tout à fait normal. Quand on fait un marketing beaucoup trop fort pour un produit qui n'est pas à la hauteur des attentes, obligatoirement, cela suscite des problèmes, des déceptions, de la frustration. Il aurait été mieux de faire l'inverse. D'ailleurs, je suis quasiment sûr, il y a fort à parier qu'il aurait s'agit d'un jeu 1D qui n'est pas en plus fait par Ubisoft que tout de suite, la note aurait été bien meilleure et on l'aurait considéré comme un jeu plutôt correct. Mais au final, il s'agit de Ubisoft et tous les dramas que cela a suscité et voilà pourquoi le jeu a été saqué. Pour tous ceux qui souhaiteraient jouer à ce Star Wars Outlaws, j'aurais envie de vous dire une chose. Attendez, ne l'achetez pas forcément tout de suite parce qu'il y a des bugs, je pense que ce sera corrigé d'ici quelques temps déjà. Il y a eu moins de bugs que dans les débuts. Le jeu n'est pas mauvais, alors n'allez pas vous imaginer que c'est un jeu dégueulasse, comme on pourrait souvent l'entendre, ou même que c'est un jeu incroyable comme il y a certaines publicités qui pourraient vous le laisser penser. En soi, il ne s'agit pas d'un jeu incroyable ni même d'un jeu pitoyable, mais on va dire d'un jeu moyen. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas un quadruple A comme on nous l'a vendu ni même une bouse comme certains messages un petit peu belliqueux pourraient nous le laisser penser. Ceci marque la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.